Sommeil bébé allaité versus sommeil bébé au biberon, secret pour un sommeil paisible. Vous vous demandez peut-être, est-ce que l'allaitement ou le biberon a un impact sur le sommeil de votre bébé ? Et ça se comprend, quand on a du mal à passer des nuits reposantes, on peut vite penser que la cause est soit liée au biberon ou à l'allaitement. Si tu te retrouves à compter les heures de sommeil plus que les moutons, et bien tu es au bon endroit car je vais te donner aujourd'hui toutes les informations autour du sommeil du bébé allaité et du sommeil du bébé au biberon et voir ensemble s'il y a quelque chose qui est mieux pour lui. Je suis Nathalie Fossat, accompagnante parentale, coach des mamans ambitieuses qui souhaitent accompagner leur enfant, mais sans t'épuiser ni t'oublier. Aujourd'hui nous allons explorer les différences entre le sommeil du bébé allaité et le sommeil des bébés au biberon et vous aurez toutes les clés justement pour améliorer le sommeil de votre enfant. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de conseils sur le sommeil du bébé. Et si tu veux aller plus loin, n'oublie pas de télécharger mon guide offert les 10 clés du sommeil bébé, tu trouveras tous les liens en description de la vidéo. Tout d'abord nous allons voir ensemble comment fonctionne le sommeil du bébé quel que soit son mode d'alimentation car il est très différent de celui de l'adulte. Le sommeil du bébé va évoluer, il n'est pas mature comme celui d'un adulte. Et il est donc normal de trouver quelques différences, notamment à propos des réveils. En effet, le fait que le bébé se réveille la nuit, surtout pour les nourrissons, est aussi lié à notre réflexe archaïque au niveau de notre sécurité. En effet, cela permettait avant et même maintenant à bébé de vérifier que tout va bien dans son environnement et qu'il est donc en sécurité physique déjà premièrement pour pouvoir bien dormir de manière apaisée. La deuxième chose, c'est que nous avons au niveau du fonctionnement de la physiologie du bébé, au niveau de son corps, un processus qui va être différent entre l'allaitement et le bébé au biberon. En effet, l'allaitement est calqué effectivement sur le rythme biologique de l'enfant, calqué sur ses possibles réveils entre les différents cycles de sommeil qui peuvent durer environ une heure pour les nouveaux-nés et donc qui va inciter l'enfant aussi à être alimenté de manière régulière. La taille de l'estomac du bébé est petite et évolue en fonction de son âge. À sa naissance, la taille de l'estomac d'un bébé est celle d'une cerise et à quelques mois, elle fera la taille d'une pêche. Donc vous vous rendez compte que la taille d'un estomac d'un petit n'est pas très grande pour accueillir beaucoup de quantités de nourriture. Et justement, dans l'allaitement, le lait maternel est digéré en 20 minutes à peu près alors que le lait infantile que vous pouvez acheter dans les préparations commerciales pour nourrisson est digéré en 2 ou 3 heures. Donc il est normal d'avoir des réveils aussi fréquents pour l'allaitement de votre enfant, surtout s'il est petit. Alors maintenant, voyons par rapport au sommeil et à l'allaitement comment cela fonctionne. Donc comme je vous l'ai expliqué, les réveils peuvent être effectivement réguliers et cela peut être normal les premiers mois pour une raison aussi qui est le maintien et le développement d'une bonne lactation chez la maman. En effet, l'hormone qui permet de sécréter le lait, de produire le lait, qui s'appelle la prolactine, connaît un pic la nuit, entre 2 et 4 heures du matin à peu près. Donc l'allaitement nocturne permet de bien lancer son allaitement et aussi de maintenir une lactation optimale pour pouvoir alimenter correctement votre bébé et assurer une bonne prise de poids. Donc des réveils nocturnes chez un bébé allaité, surtout s'il est petit, est tout à fait normal. Lorsque le bébé va grandir, les réveils nocturnes vont naturellement diminuer. Et vous pouvez conserver toutefois 1 à 2 voire 3 réveils nocturnes en lien avec l'allaitement pour tout simplement le maintenir. Donc chercher absolument à réduire ces réveils nocturnes quand on a un bébé allaité n'est pas forcément la meilleure solution. Si ces réveils vous fatiguent, il faudra plutôt aller chercher vers d'autres éléments sur lesquels travailler. Car l'allaitement en lui-même n'est pas forcément le problème. Il y a certainement des causes, des sources de difficultés avec le sommeil et ou avec l'allaitement à aller creuser. Pour cela, vous pouvez suivre mon programme sur le sommeil Nuit sereine avec bébé de 0 à 3 ans qui vous aidera dans cette démarche. Je peux également vous suivre en accompagnement individuel sur ce sujet. Maintenant, voyons le sommeil d'un bébé au biberon. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le lait infantile, le lait artificiel qu'on va pouvoir acheter en magasin, va lui être digéré beaucoup plus lentement dû à sa composition puisque aucun lait infantile artificiel ne peut reproduire la composition du lait maternel. Donc cette digestion va être plus longue, ce qui va effectivement permettre d'espacer les repas de bébé plus vite que sur un bébé allaité. Puisqu'on va avoir entre 2 et 3 heures le temps de digestion de notre bébé. Sachez que si votre bébé se réveille la nuit, ce n'est pas forcément lié à la faim, il y a plein d'autres causes que l'on peut être amené à explorer. Alors si le lait infantile est plus long à digérer, ce n'est pas une raison pour soit un, chercher à lui faire absorber des plus grosses quantités de lait en se disant qu'il se réveillera plus tard puisque l'estomac de notre bébé a une capacité limitée comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et vouloir absolument le forcer à manger plus peut amener d'autres problématiques au niveau d'un reflux, de régurgitation, d'inconfort digestif qui eux par contre vont amener des difficultés avec le sommeil. L'autre fausse bonne idée serait de rajouter des farines, des céréales dans le biberon du bébé le soir en espérant que cela cale un petit peu plus et lui permette de tenir plus longtemps jusqu'au prochain repas et donc jusqu'au prochain réveil. On rejoint la problématique précédente c'est-à-dire que chercher à tout prix à bourrer l'estomac ne va pas être la bonne solution puisque c'est comme nous si on a un repas trop riche le soir qu'on est très alourdi, généralement on ne dort pas bien car notre organisme a du mal à digérer cela demande de l'énergie, ça nous apporte des inconforts aussi digestifs des douleurs de digestion et ça, ça peut amener des réveils nocturnes également. Et enfin, chercher à forcer un bébé à manger va apporter une relation à l'alimentation qui n'est pas forcément celle que l'on cherche puisqu'on cherche un rapport sain avec l'alimentation et éviter justement des désordres au niveau de la relation avec les aliments et des troubles du comportement alimentaire possible lors de la diversification alimentaire et dans toute la vie de notre enfant futur adulte. Donc, vous choisissiez le bibon ou l'allaitement maternel cela n'a pas réellement d'impact sur la manière dont vont se passer les nuits. Par contre, il existe d'autres éléments qui peuvent impacter réellement le sommeil tels que le tempérament de votre enfant s'il présente des douleurs physiques quelconques une insécurité physique ou affective un rythme qui ne lui est pas adapté, etc. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez télécharger mon guide offert « Les 10 clés du sommeil bébé » le lien est en description et si vous souhaitez un accompagnement pour trouver des solutions personnalisées n'hésitez pas à retrouver mon programme « Muisineurienne avec bébé » ou un accompagnement individuel. Vous avez aimé cette vidéo ? Partagez-la à d'autres parents que cela pourra aider et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour retrouver d'autres conseils sur le sommeil et le développement de votre bébé. Je remercie Céline Pech de m'avoir accueillie dans son magnifique studio photo pour tourner cette vidéo aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo !